Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Extrait Audio. Le titre, Devenir rentier immobilier en partant de rien, un ouvrage de développement personnel en investissement immobilier. L'auteur Christopher Van Gunn est considéré actuellement comme une vraie référence, étant donné qu'il est le premier formateur de France en investissement immobilier. Son activité lui a permis d'atteindre sa liberté financière avec seulement 2200 euros de salaire par mois et le tout en moins de deux ans d'investissement. Cette activité est devenue d'ailleurs son principale source de revenus, et c'est la promesse qu'il veut transmettre aux lecteurs de ce livre. Il est possible de faire un parcours semblable à condition de mettre en place des stratégies et techniques. Par exemple, il donne des tips sur comment repérer les bonnes affaires, rentabiliser votre patrimoine ou encore sécuriser vos crédits. C'est un outil parfait non seulement pour vous apporter des améliorations dans votre potentiel personnel, mais aussi tout de suite débuter un complément de travail qui peut vous rapporter un revenu considérable, et pourquoi pas en faire votre activité principale. N'oubliez pas, l'audiobook est offert juste en suivant les étapes dans le tuto dans la suite de la vidéo. Comme d'habitude, écoutons d'abord un petit extrait. Christopher, arrête de compter tes pièces et viens manger. Papa ? Maman ? Oui, mon fils ? Je sais ce que je veux faire plus tard. Ah bon ? Et quoi ? Je veux connaître les ficelles pour gagner plus d'argent et payer moins d'impôts. Comme ça, je pourrais vous les donner à vous et aux autres aussi. J'avais 12 ans, et c'est à ce moment que tout a commencé. À cet âge-là, ce qu'on dit est innocent, n'est-ce pas ? Eh bien, pas tout à fait. Mon subconscient était touché. Je comptais inlassablement mes pièces et refusais des jouets ou même une glace pour éviter à mes parents de dépenser de l'argent. Il s'est probablement passé quelque chose d'important, une crise entre mes parents, une conversation surprise abordant les problèmes d'argent, des paroles lancées pendant un dîner entre adultes. Impossible de me rappeler. Je sais simplement que c'est en moi depuis aussi longtemps que je me souvienne. Mais commençons par le commencement. Je suis né en 1991 dans une petite commune proche de Nice, dans le sud de la France. Mon père est ouvrier carleur, ma mère coiffeuse à domicile et employé de mairie, et leurs revenus sont très modestes. Lui vient d'une petite ville de Lorraine. Il fut malheureusement orphelin très tôt et son enfance fut plutôt difficile. Il commença à travailler à 14 ans en posant du carrelage. À 18 ans, il partit à Nice en train, sans argent et avec pour seule compagnie un sac à dos. Il voulait vivre au bord de la mer. Il frappa à toutes les portes des restaurants proches de la gare et fut embauché comme serveur le soir même. Ma mère, elle, grandit à Nice dans DHLM. Mes grands-parents avaient émigré de la Tunisie et du Maroc sans argent. Ma grand-mère était couturière et gardait des enfants. Mon grand-père, lui, était mécanicien chez Peugeot. Il m'a transmis la passion de l'automobile. À 15 ans, ma mère dut commencer à travailler pour rapporter de l'argent à la maison. « J'ai 5 ans. Mon père s'est saigné pour emmener sa famille aux Maldives. Adolescent, alors qu'il était élevé par des personnes ne lui voulant pas forcément que du bien, il rêvait pour s'évader. Du fond de sa chambre, sans chauffage et tapissé de photos d'îles, pendant les rues d'hiver Lorrain, il s'évadait en pensant aux plages de sable blanc et chaud, aux lagons turquoises et aux cocotiers. Il s'était juré que ce serait le premier rêve qu'il réaliserait. 15 ans plus tard, le voilà donc aux Maldives avec ma mère et moi. Ce sont mes premiers souvenirs de voyage et ainsi naît ma passion pour ces derniers. C'est incroyable, tous les souvenirs que l'on garde de son enfance. Je me rappelle avoir survolé les lagons translucides et découvert l'atoll sublime des Maldives. Je me vois encore sortir de l'avion et être surpris par la chaleur étouffante et l'odeur de l'humidité. Cette odeur typique des pays tropicaux que je rechercherai ensuite pendant toute ma vie. Je me souviens que je portais un jogging avec une veste et que j'ai demandé à mes parents de rapidement filer un short car j'étouffais. Je jouais des heures dans le lagon, à jeter une pierre, aller la chercher au fond de l'eau. A cet âge-là, j'étais un grand fan de la mer et dévorer les vidéos de Cousteau. Il m'arrivait même d'aller me coucher avec masque et palme, donnant du fil à retordre à mes parents pour me les faire enlever. Je me remémore une pêche de nuit et un requin qui avait mordu la moitié d'un poisson que je venais de pêcher. Je me souviens de tout. Ces souvenirs me marqueront à jamais et feront de moi le passionné de la mer et de voyage que je suis aujourd'hui. A 13 ans, je suis timide, un peu gros, avec des bagues et je manque cruellement de confiance en moi. Heureusement que je suis bon à l'école. En fait non, même pas. Je suis tout juste dans la moyenne. Je souffre de mon physique, du rejet, des moqueries et du mal-être qui m'anime quotidiennement. A 15 ans, forum de l'emploi dans mon collège. Je passe devant une porte ouverte et un militaire me lance « Entre mon garçon, tu aimes la mer et les voyages ? Mais à qui le dites-vous ? J'en rêve ! » Voilà ce que je lui réponds dans ma tête. Je découvre ce qu'est le métier de militaire et ses explications m'embarquent littéralement dans ce monde. Je découvre la fierté d'être patriote, de porter l'uniforme et de servir mon pays. Puis aussi d'être payé à voyager sur un bateau, il faut l'avouer. Il me parle d'un métier qui m'intéresse, météorologue, océanographe. Ça me plaît, ça sera donc mon futur métier. Il me faut maintenant décrocher un bac scientifique, mais la conseillère d'orientation en décide autrement. Christopher, au vu de votre niveau, je pense qu'une filière professionnelle serait plus adaptée. Que diriez-vous d'un CAP ou d'un BEP ? Vous me condamnez donc à reproduire le schéma social que j'ai à la maison ? Ça ne me dit rien, je préfère l'océan. À 16 ans, je passe tant bien que mal en filière générale au lycée. Je découvre les sports de combat et notamment la self-défense avec un professeur issu d'une brigade de police nationale. Je perds du poids et prends confiance en moi. Mais je me rends compte que le métier de météorologue et océanographe, un peu trop plan-plan, ne sera pas pour moi. Prenant goût au sport de combat, au dépassement de soi et à la fixation d'objectifs, je réadapte mon plan de carrière. L'idée de la marine nationale me plaît toujours, mais il me faut un emploi avec de l'action, de l'aventure pour pouvoir découvrir et à la fin. Je mangeais et à la fin. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Il est très bien. Je t'aime. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501